Musique Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur ma palle du challenge organisé par intemporel donc Valoo, mon automne cocooning. Alors Valoo a créé un challenge de 6 menus, je vais vous mettre en barre de description le lien vers sa vidéo explicative du challenge puisque personnellement j'ai décidé de participer mais à deux menus seulement, j'ai choisi juste deux menus qui m'intéressaient parce que premièrement tout le mois de septembre là je fais le challenge horizon organisé par Ingrid la lectrice et au mois d'octobre je fais le challenge de l'horreur organisé par Isabelle de l'antre du bonheur. Voilà je vous mets le lien de leur chaîne aussi en barre de description et voilà du coup ça fait déjà pas mal donc je me suis dit je vais prendre que deux menus et puis je le ferai sur novembre-décembre puisque le challenge de Valoo débute au 22 septembre à minuit jusqu'au 20 décembre à 23h59 si je ne dis pas de bêtises voilà. Donc voilà pour cette petite introduction histoire juste de vous expliquer pourquoi j'ai choisi deux menus seulement. Alors on commence tout de suite, j'ai choisi le menu numéro 2 chaleur, douceur et réconfort, j'ai mes antisèches évidemment. La première catégorie c'est faisons grimper la température, alors il faut lire un livre qui réchauffe le coeur ou le corps. Alors personnellement j'ai choisi un livre qui réchauffe le coeur et parfois le corps puisque il y a quand même des salles un petit peu, enfin en tout cas dans le tome 1 il y en avait. J'ai choisi Les 7 sœurs, le tome 2 de Lucinda Riley, j'avais beaucoup aimé le tome 1 et du coup voilà ça fait un moment déjà que j'ai le 2 donc il serait temps que je continue cette saga. Donc voilà j'ai super hâte et puis en plus ça va être une lecture assez doux doux, assez calme pour la fin de l'année donc voilà. Ensuite la deuxième catégorie c'était un bon feu de bois. Livre avec une cheminée, un feu de bois sur la couverture ou dans le roman ou lire près d'une source de chaleur. C'est à dire que si vous n'avez pas de roman où il y a de feu de cheminée tout ça sur la couverture ou dans le roman, vous pouvez juste lire près d'un chauffage, d'une cheminée, d'un feu de camp. Voilà, c'est à vous de voir. Évitez de cramer votre jardin quand même. Mais voilà, du coup personnellement j'ai choisi de lire le tome 3 de Apocalypse Blue de Chloé Jo Bertrand publié chez Brajlon, chez Big Bang, la collection Big Bang. Déjà il y a du feu voilà dans l'œil donc je me dis ça marche. Je ne suis pas sûre que ce soit un feu de camp, on dirait une explosion mais bon ça marche. Et puis je pense que vous savez à quel point j'ai eu un coup de cœur pour le tome 1 et le tome 2. C'est une saga que j'aime vraiment beaucoup. C'est le dernier tome, ça fait déjà un petit moment que je l'ai acheté et je ne l'ai pas sorti parce que j'ai tellement pas envie de quitter cette saga, ces personnages. Mais bon il serait temps et voilà je me dis la fin de l'année c'est pas plus mal pour clôturer cette trilogie qui pour l'instant m'a bouleversée, m'a beaucoup touchée. Et voilà j'ai super hâte de lire donc voilà voilà. Ensuite la troisième catégorie c'était une bonne dose de réconfort. Lire ou relire un livre réconfortant, doudou, kokouni. Alors personnellement j'ai choisi le tome 2 de la passeuse de mots. Voilà donc je ne l'ai pas évidemment, il n'est pas encore sorti mais je vais l'acheter, il a une paix assortie. Enfin je vais le préco sûrement. Et voilà je vais lire c'est certain et bon voilà un livre réconfortant, doudou. Le 1 était le cas donc j'ai hâte, j'ai super hâte de lire le 2. Le 1 était un énorme coup de coeur. Donc voilà clairement pour moi ça va être vraiment ma lecture réconfort de la fin de l'année. Quatrième catégorie, la douceur d'une rencontre. Lire un livre où il y a une ou plusieurs belles rencontres. Ça peut être une rencontre amicale, amoureuse, professionnelle, de génération, peu importe. Voilà ça peut même être je pense animal, être humain. Enfin voilà, peu importe. Personnellement j'ai choisi de lire 9 parfaits étrangers de Liane Moriarty, c'est au livre de poche. Vous savez à quel point j'ai aimé Le secret du mari, Petit secret et grand mensonge. Si vous me suivez bien, vous savez à quel point j'ai été très déçue par un peu beaucoup à la folie. Ce qui m'avait freiné dans ma folie de Liane Moriarty que je lisais quasi un par mois. Donc voilà. Et là je me dis pourquoi pas 9 parfaits étrangers. Ils vont se retrouver tous ensemble. Ils vont se rencontrer. Donc va bien y avoir une belle rencontre dans l'eau. Voilà. Et surtout il y a une série sur Amazon Prime. Il y a une série qui a été faite. Donc j'aimerais bien la voir mais je voudrais lire le livre avant. Donc voilà, je pense que c'est parfait comme ça. Voilà voilà. Donc voilà pour le menu numéro 2 auquel j'ai choisi de participer. Ensuite j'ai choisi de participer au menu numéro 4 qui s'intitule le bal des monstres. Alors la catégorie numéro 1 c'est un peu de sang frais. Alors dans cette catégorie vous pouvez lire un thriller, policier, horreur, post-apo, dystopie. Voilà c'est très très vaste. Donc personnellement j'ai choisi de clôturer encore une saga. J'ai choisi de lire Silo le tome 3. Gros coup de coeur pour le tome 1. Le tome 2 j'avais un petit peu moins aimé certaines parties. Voilà avec certains personnages auxquels je n'avais pas spécialement accroché. Par contre la femme voilà comme d'hab on était revenu à nos persos du tome 1 et j'étais à fond. Donc j'ai super hâte de lire ce troisième tome, de terminer cette trilogie et voilà. C'est pareil c'est un petit peu quelque chose de cher à mon coeur. Du coup ça va être dur de finir mais voilà il faut, il faut. Vous allez voir que de toute façon j'ai profité de ce challenge pour terminer des sagas. Puisque la prochaine catégorie c'était une soirée au cimetière. Donc il fallait choisir des zombies, un livre lié à des zombies, des fantômes ou tout autre type de revenant. Donc personnellement j'ai choisi le tome 2 de Le Faiseur de rêves, La Muse des cauchemars de Laini Taylor publié chez Lumen. Ça fait un moment que je le mets dans des challenges et je le lis pas. J'ai gros coup de coeur pour le tome 1 et voilà il serait temps que je lise la suite. Il y a des revenants évidemment. Donc voilà c'est pareil ça va être dur de terminer mais voilà il faut que je clôture des sagas. Surtout que j'en entame plein. Le prochain livre je vais en entamer une donc bon voilà il est temps. C'est des sagas voilà qui sont vraiment qui m'ont beaucoup touché. Donc voilà il serait temps de clôturer ça. Je me dis je finis la fin d'année avec ça. Et puis l'année prochaine je découvrirai probablement de nouvelles sagas magnifiques. Donc voilà voilà voilà. Et ensuite la troisième catégorie il s'agit de des crocs dans la nuit. Alors il faut lire un livre avec des vampires ou des loups-garous ou autres créatures aux dents pointues. Personnellement j'ai choisi le tome 1 de Enclave. Voilà c'est de Anne Aguirre. Aguirre. Voilà. Aguirre. Je ne sais pas. C'est publié chez Hachette. Et voilà. J'ai vu dans le résumé qu'il y avait des monstres pas très gentils. Mangeurs de chérubaines. Voilà donc je pense qu'ils ont des dents bointues hein. Si jamais ils vont manger de la chérubaine. Je suppose. Donc du coup voilà je vais commencer cette saga. Voilà on verra bien. C'est du post-apo. Moi ça me suffit généralement. Mais bon. Voilà j'ai super hâte. On verra bien. Voilà c'est une saga en 4 tomes je crois. 3 ou 4. Je ne sais plus. Et ensuite la dernière catégorie. Alors c'est celle où j'ai pas de livre à vous présenter. Puisque j'en ai pas trouvé pour l'instant. Donc je me laisse le temps de trouver un livre ou un graphique. Peu importe. Quelque chose qui rentrera dans cette catégorie. Mais j'ai eu beau chercher pendant 1300 heures là chez moi. J'ai pas trouvé. Donc je vais faire au fur et à mesure. Il s'agit de la catégorie Cro-Mignon. Voilà. Donc il faut trouver un livre ou un graphique. Peu importe. Avec un ou des monstres trop mignons. Dans l'histoire. Ou sur la couverture. Voilà. Donc voilà. Personnellement j'ai rien trouvé chez moi pour l'instant. Ou des trucs dégueulasses. Donc ça serait pas très honnête de dire que c'est Cro-Mignon. Ou alors j'ai juste pas. Donc voilà. De toute façon voilà. J'ai jusqu'à fin décembre pour trouver quelque chose. On verra bien. Je viens trouver quelque chose. Mais voilà. Là tout de suite. Je n'ai pas ce qu'il faut. Voilà. Bon bah écoutez. C'était tout. C'était pas très long. C'était ma petite palounette on va dire. du challenge monotone cocooning organisé par intemporel Valou. Et voilà. Et je remercie Valou du coup de m'avoir prévenu qu'elle faisait un challenge pour l'automne. Parce que je ne savais pas. Et puis d'avoir créé ce challenge que je trouve super cool et super varié. Donc voilà. Je sais que plusieurs personnes ne participent pas au Pumpkin Autumn Challenge. Puisque les catégories ne leur parlaient pas forcément. Allez voir la vidéo de Valou. Parce que peut-être que ces catégories là vous plairont un petit peu plus. Vous parleront un peu plus. Donc voilà. Voilà voilà. Bon bah écoutez. C'était tout. Sur ce n'hésitez pas à me dire en commentaire si certains de ces livres vous les avez lus. Ou si vous faites envie. Voilà. N'hésitez pas à me dire si vous participez à ce challenge. Et à me dire. Bah à me donner les liens. Ou à me dire. Voilà. Vos pales. Et tout ça. Et voilà. Bon. Sur ce je vous laisse. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.